Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça m'a fait ? Bah écoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui, décliste U-White au rat en deux mots, très important, parce qu'on joue avec des rats dans le sideboard faux. Ouais, on peut en témoigner direct là. Hop là, faux, voilà, la faussée totale. Pierre-Louis est un menteur, voilà. Fin de la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Faux soyeur de Graf. C'est vrai qu'il y a Raph aussi, tu vois. Il y a Raph, salut à toi si tu le regardes, ce qui ne doit sûrement pas être le cas. Mais il est dédicace. Une invitation à la préparer quand même. Forcément. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette décliste ? C'est une décliste historique, puisque là, l'accent est mis sur l'historique en ce moment. Tu dirais qu'elle est historique, genre elle est incroyable. Bah en plus, pour le coup, moi je suis un peu fan de ce genre de décliste, où on joue que les trucs qui ne coûtent pas cher. C'est de la filouterie, mais de la filouterie, tu vois qu'il casse. C'est de la filouterie, mais gros taquet. Tu vas voir la véhémence du bidule, tu vas peut-être... Filou ne sera pas l'adjectif que tu emploieras en fin de vidéo. Juste fort. Tu m'as expliqué ce deck, tu m'as dit, ça en fait, c'est un deck où tu peux juste donner tes bêtes à mourir, parce que tellement tu pioches, tu vas juste en reposer une et remettre tout dessus et gagner. C'est trop méchant. Donc moi ça m'a régalé, je me suis dit, j'ai pas besoin de tourner autour, je mets juste tout ce que j'ai dans la main. Tu peux quand même un peu tourner autour, mais le deck est capable de grinder et d'avoir une grosse résilience. Ça, ça fait plaisir. Avant de vous parler en plus en détail de la decklist, merci beaucoup à MagicBazaar, notre sponsor, qui nous permet... Je change les mots, tu vois, je me renouvelle un petit peu. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. Parce que les gens ne savent pas que tu as un texte à chaque fois, préétabli. Ah oui, là j'ai un prompteur, sinon je ne sais pas quoi dire. Moi je ne joue pas Magic, donc si tu ne m'écris pas le texte, je ne sais pas quoi dire. Du coup, le code VALEPEL2020 sur la boutique MagicBazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux, qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous l'utilisez. Qu'est-ce que c'est que le système de fidélité chez MagicBazaar ? C'est 1€ égale 1 point, 150 points, 5 euros de bon d'achat, régalade, donc avec le code quand vous l'utilisez, une fois par contre, vous éteignez plus vite ce bon d'achat potentiellement. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, ça nous soutient. Et code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Merci beaucoup. Petit détail rigolo d'ailleurs, ils nous ont demandé tellement d'infos. Epic Game Store là, récemment, c'était incroyable. Comme quoi les US, vraiment, ils ne rigolent pas du tout. Ils avaient peur littéralement de virer de l'argent à un terroriste, je crois. Oui, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est vrai qu'il m'a dit. Tu disais que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini ? Ah non, ce n'est pas fini. Je suis dans une impasse. C'est plus compliqué que ça en crée. Vous savez, tu sais quelle est l'impasse ? On me demande d'avoir une photocopie recto verso de ma carte d'identité et de joindre la pièce jointe. La pièce jointe doit faire moins de 400 KO. Déjà, toutes les pièces jointes ne font pas forcément moins de 400 KO. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une qualité de merde sur ton téléphone. En plus. Mais au-delà de ça, moi, je joins des fichiers qui font respectivement 256 KO et 320 KO. Et on me dit, non, c'est trop volumineux. Tu veux quoi, gros ? On ne peut pas. Qu'est-ce que tu veux ? Envoyez-la, mais pas belle. Il ne faut pas qu'on lise. Je lui propose un tête-tête à Epic Game. Bref, voilà. Ça, c'est pour plus tard. Non, mais c'est rigolo. On y arrivera. Cette déclise, du coup, qu'est-ce que c'est le but ? Le but, c'est de mettre des créatures comme la danseuse d'esprit-corps, notamment. La meilleure créature à poser. De mettre toutes les auras qu'on a sur elle ou sur une autre créature. Mais bon, le mieux, c'est sur elle. Ça fait tout, 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 tout. Ça fait un monstre, mais vraiment un monstre. D'ailleurs, les animaux, pour ceux qui y pensent, ne sont pas vraiment là. Ce sont des esprits. Oui. Ce sont des esprits d'animaux qui sont... C'est pour ça qu'on s'appelle la danseuse d'esprit-corps. Exactement. Moi, je viens de m'en rendre compte. C'est pour ça que je l'ai dit. Je pense qu'il y a plein qui devaient se dire, putain, mais pourquoi il y a une gazelle à côté ? Donc, on met tous les enchants sur une créature. Elle devient immense. Avec la danseuse, on pioche un max de cartes. On peut... Le mec meurt. S'il ne meurt pas, ce n'est pas grave. On a une main pleine. On se régale. Voilà. Ça, c'est la description. Ça, c'est... En gros. C'est comme ça que ça se passe quand votre adversaire, entre guillemets, ne vous embête pas. Et si jamais il vous embête, derrière, vous allez avoir pioché tellement de cartes que vous reposez des bodies pour recommencer à monter des tours extrêmement vénères. Et ce deck-là est vraiment trop fort. Je pense même... Je vais être un petit peu all-in dans le propos. Je pense que danseuse d'esprit-corps, c'est trop fort pour l'instant pour l'historique. Peut-être trop. C'est vraiment extrêmement puissant. À chaque fois que vous lancez un sort, il n'a pas besoin de résoudre. Ça pioche une carte. Elle ne gagne pas plus 1, plus 1, mais plus 2, plus 2 pour chaque aura qui lui sont attachés. Je vous laisse imaginer ce que ça fait quand il y a des tous qui brillent ou quand il y a des obsessions curieuses en termes de tours et en termes de value, de draw. Ça va très, très vite. La faiblesse du deck, c'est qu'il faut quand même mouliganer. Vous pouvez avoir des mains sans créature et c'est ingardable, évidemment. On va chercher la danseuse d'esprit-corps ou alors un avant-garde d'un anto. Mais vous noterez que par rapport aux anciennes listes aura, on ne joue plus les protections du dieu, donc God's Willing. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Je ne sais plus. Mais c'est le spell qui vous donne la protection contre la couleur de votre choix. On ne joue plus les caramétras Blessing. On ne cherche plus à protéger nos créatures. On a l'Alceïde qui fait un petit peu ça. On a l'Alceïde et le Sauveur des Voués qui font ça, mais en étant aussi des réceptacles à enchantement. Et puis, qu'importe, si jamais on nous touche les créatures, de toute façon, on aura pioché tellement de cartes qu'on pourra les rejouer. Moi, j'ai fait pas mal de games contre le ladder. Vraiment, un deck sur 3 ou un deck sur 2, c'est ce deck-là. Il est vraiment très puissant et franchement, c'est capable de grinder. J'ai fait des games de 30 minutes contre ce deck-là. Tu te dis que c'est un deck aura. Si tu passes 5 minutes de game, tu as gagné. Et non, ça grigne de ouf. Ça va vraiment en late-game, ça pioche plein de cartes et tu finis par perdre. Ce deck est étonnant et on espère vous montrer à quel point il est étonnant dans le gameplay d'aujourd'hui. Oui. Parlez-nous un petit peu du sideboard. Le sideboard, ce qui est en plus horrible, c'est qu'il a accès à des cartes comme Perse-Sort. Et on sait à quel point, en historique, on a envie de jouer des cartes non créatures puissantes, notamment des Plains Soccer. Le coup de canif, Perse-Sort. Et c'est un peu horrible. Un des meilleurs plays que tu puisses avoir, c'est généralement de faire Teferi-3 sur la tour de ton adversaire. C'est littéralement des tours, la plupart du temps. C'est un building qui s'engage. Voilà. Et tu prends Perse-Sort et tu concèdes. Voilà, instant. Très très méchant. Je vais essayer de continuer la partie. Non. Voilà. Mais pour un mana, quoi. Un mana, ça s'arrête maintenant. Classique, quoi. Le cash du fausseur de Graf, c'est pour respecter les 3 meilleures cartes. Enfin, les 3 meilleures cartes. Les 3 cartes à haut potentiel d'historique, c'est-à-dire la Citadelle, Muxus et Collected Company. Ça a aussi un intérêt contre les Ragdos, Spiromancer. Donc voilà, la cash du fausseur, tip top dans le format. Contre Euro, ça marche aussi. Contre Euro, ça marche aussi. Mais je ne crois pas qu'on les rentre dans les match-up où il y a spécifiquement Euro. Mais ça marche aussi, ouais. Les fins déconcertantes, pour exiler des créatures, notamment pour le Mirror, je pense que c'est pas mal. Les prêtresses du confinement, pour tous les petits filous qui voudraient jouer avec le cimetière. Moi, personnellement, je serais plus à maxer les cages plutôt qu'à jouer des prêtresses. Mais why not ? Collected aussi, ça marche. Exactement. Là, on a pris des listes qu'on a trouvées sur Arena Decklist sur Twitter. Allez voir, c'est incroyable. Ils retweetent toutes les bonnes decklists, pas ces musiques. La silenceante, c'est bien pour éviter les effets d'arrivée en jeu. Ça marche bien contre Muxus aussi, notamment. Et puis ça permet d'avoir un building qui, lui, est lien de vie. Du coup, ça fait vraiment chier les decks agro. Un building lien de vie. C'est un building qui donne un max de life, c'est cool. Tu l'écris où, le lien de vie sur un building ? Tu mets une petite paquette en bas ou tout en haut ? Ouais, tu sais, c'est comme genre tu vas chez le médecin, l'avocat et tout. Ouais, tu fais une petite paquette dorée. T'as aussi une vacante en or en mode redonne de la vie aussi, si tu veux. OK. C'est un building qui abrite un max de médecins, en fait. Médecin lien de vie. Voilà, médecin. Le lieur de vie. Dr. Silençant. Exactement. Et le veto de devine, c'est pour dire pareil, pour dire non à tes féries, mais n'est pas que. Trop méchant de mettre 4 perces au sort, donc ils se sont dit, bon, on met un veto, comme ça il y a un monde où on le caste pas, ça passe. Exactement, mais j'ai perdu plein de games sur ce veto, sur ce perces au sort. Et on joue l'Urus également, qu'on n'avait pas parlé, donc qui est dans le side. Qui donne aussi cette récursivité, cet outil de grind au deck. Et vraiment, là, c'est pas le but de faire turbo l'Urus, c'est on va éclater un adversaire, et au bout d'un moment, si par manque de bol, on ne peut pas continuer à faire les dingueries, on va prendre l'Urus, le caster, et ça va nous faire rejouer tout du cimetière. Si le mec bouge encore, il y a l'Urus. Il gigote, hop là, on lâche le chien. Donc voilà, c'est très très puissant. Les gens commencent à respecter ce deck-là et arrivent à s'adapter. Ils jouent beaucoup d'interactions, notamment d'interactions en instantané, des vrasses, des settles de vraquage, ou alors des événements d'extinction pour exiler tout. Ça fait partie des cartes qui marchent bien contre ce deck-là, mais si les decks ne sont pas préparés, généralement, c'est très fort. N'hésitez pas à vous en foutre, d'ailleurs. Ils jouent des vrasses, des trucs, ils en jouent tous. Ça dégage. Allez, go, c'est parti. Et on va découvrir le pilotage de ce deck-là avec vous, ensemble, parce que ni toi ni moi n'avons piloté ce deck-là. Non, est-ce que je peux faire la première ? Bon, vas-y, avec plaisir. Oh, Dame Jannac. Dame Jannac. 96%, je te le signe, on passe pour 100, on enlève les pourcents dans cette vidéo. Eh bien, ça me ferait plaisir, tu sais pourquoi ? Parce qu'en plus, je reviens de loin. Comme Corneille ? Comme Corneille, ouais. Parfait. Est-ce qu'on la garde ? Ah bah, sauveur dans Obsession, c'est gagné. Un tour 1 dans Obsession, c'est comme Monobleu. Yes, we did it. C'est keep. Allez, ça, si c'était une fontaine sacrée, on faisait double Obsession, tour 2, on met des 3 points, piochée 2 cartes, terminé. Ah, c'était pas mal, ouais. On garde, c'était pas mal. Ce qui est un petit peu dommage, là, c'est qu'on commence pas, donc il pourrait y avoir potentiellement une interaction à notre sauveur dévoué. Et ça, c'est chiant. Bon, vas-y. Est-ce qu'on fait cartouche ? Ça va piocher la même carte. C'est plus mana efficient. Ça va piocher la même carte. On cache quelque chose qui se joue pour 1. Bon, on va avoir moins le choix. Il y a logiquement une vraie cartouche. Bon, c'est pas dit, hein, pour enlever une obsession. Ok. Moi, je ferais plutôt Obsession, Alcéide, mais... À quoi qu'atteinte, Alcéide, tu n'utilises pas Alcéide, mais tu pourras protéger ton Alcéide avec ton sauveur dévoué. Le truc, c'est que si on prend Extinction Event, ici, c'est un peu l'enfer. Ouais, après, dans tous les cas, ça sera compliqué. Là, je suis plus dans le spot de faire cartouche pour avoir Alcéide plus Obsession et un mana up le tour d'après. Ok. Donc, vas-y, cartouche. Oh, la cartouche. Le cartouche. Le cartouche, c'est vrai. Effectivement, j'ai appris ça récemment. C'est pas une cartouche, c'est un cartouche, c'est un collier égyptien, en fait. Ah, il est à 14. Ça va très vite. Ouais. Le bassin d'élevage dans Saisie. Quand vous faites dans ce Spirit Core Tour 2, ça va beaucoup plus vite. Petit loupé, là, de notre Alcéide. Voilà, je pense que tu fais juste Perspicacité, Obsession, je te fous de bourre. Ouais, je crois que j'y vais. Vraiment, on s'en calque, quoi. J'aurais pu lui donner, mais non. Vol en Tibet. Ça, c'est un mec qui est adapté, par contre, parce que normalement, il n'y a pas de disfigure en face. Du coup, Alcéide. Ouais. Si on avait posé Alcéide, puis Obsession, on aurait pu le protéger. Ouais. Mais c'était moins efficient. Mais je ne m'attendais pas du tout à disfigure. Ouais, il fallait qu'il ait une interaction à un mana noire, il n'y avait que ça, je crois. Ouais, il n'y a que disfigure et c'est pas joué, quoi. Il est dans le turfu, lui. Bon, là, tu maxes tout. Je mets tout. Ouais, tu mets tout. Tu mets double Obsession et tout ce qui brille. Et encore, on n'a pas la danseuse qui permet de nous refaire la main, mais là, tu vois, on aurait cette carte en main avec une danseuse. Hop, tu prends 7, on gains 7, on cioche 2. C'est déjà bien. Un bon jeu, moi, j'aime bien. C'est un bon jeu. Ouais, parce qu'il ne peut pas faire Extinction Event. C'est perdant, ouais. Ça permettra, si jamais il gère ça, de cartoucher l'ordinatrice. Le cartouche. Ah, ce disfigure-là, il me reste un peu en travers, tu vois. Ça lui permet de continuer la partie. C'est vrai. Attention. Après, là, en l'état... Là, si je cartouche, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait voler l'Alceïd et t'as gagné, je crois. Juste là, là. Disfigure-on pas, ça ? C'est marrant. C'était marrant, ouais. Je vais le bloquer. Ça vole. Pas ça va deux. Du coup, on va jouer 3 paires ce sort. Ouais, on va casser les interactions. Et on a pas trop juste qu'ils jouaient. C'est des decks qui sident quand même assez mal, par contre, parce que t'as toute une synergie. T'as beaucoup de cartes individuelles en faible qui veulent s'assembler. Ouais, je peux pas forcément enlever, ouais. Justement, ça trop sidé, c'est un peu la merde. Est-ce qu'on aurait envie d'enlever ? Oh, vu l'élan, on y rentre. Enfin, les cartes. Peut-être qu'on jouerait pas ce veto, cela dit. Ouais, j'allais dire, les 3 paires ce soir, moi, ça m'a l'air OK. Et peut-être que les cartouches sont les cartes les moins fortes. Tu pourras enlever 2 cartouches blanches, parce que ce sont effectivement les cartes les moins puissantes. Et tu pourras enlever une perspicacité ahurissante. Ouais, je voulais te dire, il commence, c'est un peu plus cher et ça donne pas d'escape comme ça. C'est très très bien contre les decks aggro, mais pas dingo contre les deck contrôles. Ouais, ça me va. Ça a l'air cohérent, ce qu'on dit. C'est cohérent. Ça a l'air dit pas trop de merde, pour l'instant ? Ça se trouve, il y a des mecs qui sont pros de ce deck, ils font... Mais ils font simple, quoi. Ils font rentrer la silenceante, comme ça ton oppo, il fait euro tour 3, tu comprends rien. Nickel. Je crois qu'à un moment dans cette vidéo, il y a un moment où tu vas te dire, mais gros, c'est nain pour ce qui se passe. J'espère. C'est sûr. Ouais, je suis dans un temple, là. Oh, c'est pas grave. Putain, je dois faire dans ce Spirit Core Tour 2, c'est horrible. Non, je vais regarder s'il fallait faire gaffe aux mana pour pouvoir avoir des spares, ce soir. Là, d'ailleurs, tu vas pas la jouer. Tu vas jouer un Alcéid et... Et passe. Et passe, ouais. J'ai mis Obsession. Comme ça, je peux pas attaquer, je sacrifie Obsession. C'est une ligne que les gens oublient au début de la fin. Si vous n'avez pas attaqué avec une créature sourcil, je sacrifie Obsession. On pourrait attaquer avec une autre créature, que celle qui a l'Obsession, mais il faut attaquer tous les tours. Je fais le pire, mais c'est pas grave. Là, par contre, le tour d'après, c'est la dinguerie pour nous. On fait quoi ? On fait... On fait Danseuse. Danseuse avec Perse-Sort, hop. Ouais. Danseuse passe. Et si jamais on passe avec Danseuse, ça va faire... En plus, il y a le cartouche, quoi. Danseuse, et j'ai Spell Pierce ou Alcéid. Ouais, donc t'es bon. Tu peux pas prendre Y'Axtinction Event. Un point. Ouais. Et je pense même que si jamais il essaye de passer une Vrasse, c'est la fin du monde pour lui. Ah ouais. Là, il a mieux fait d'essayer de ramper, je pense. Pour justement invalider tes futurs Spell Pierce. Essayer de passer des cartes puissantes. Ah ça, tu vois, je m'y attendais pas. Mais on s'en fout, non ? Euh, bah tu voles pas, là. Enfin, oui, en vrai, c'est pas dramatique, mais il va pouvoir démoncher les points, quoi. D'accord, ce sera plus que 5-5, là, à mon tour. Bon, à go. Et c'est là où le jeu devient très très drôle. Je commence par quoi pleine, déjà. Ouais, tu garderas toujours Spell Pierce-Up, par contre. Quoi que je vais draw des cartes, donc on va cartouche en premier. Ouais. Sur la danseuse. Attention, c'est le moment où ça part en couille. Ok, une obsession, Bruce. Obsession encore, je pense. Je crois que là, tu gardes juste un mana bleu pour faire ce sort. Ouais, je crois que c'est bien comme ça. Tu proposes 6 points. On peut jouer à l'économie. Ou alors, si je mets tout ce qui brille, il est pas bien, quoi. Et l'objet de bloquer, c'est ça que tu veux dire. Il va gagner... Mais derrière, nous, on prend Vrace de manière très très gore. Ça va gagner plus 4, plus 4. Et puis, ça va gagner plus 6, plus 6. Ouais, on prend Vrace fort. Par contre, on repioche une carte et on lui met... Après, là, si l'extinction Event, Perse-Sort suffit pas. S'il a Landre, ouais. Non, je crois que je vais mettre 6 points, là. Ouais. Je crois que tu peux jouer à l'économie, en fait. Même si tu reviens bien de Vrace, ça sert à rien de te commit, quoi. Bon, il prend 6. Je vais garder, comme ça, je peux... Oh, c'est vrai que j'ai obligé que je pioche une carte. Tu pioches tout le temps. Je peux perdre ce sort et ça. Ouais. Après, si l'extinction Event, tu vas quand même perdre ton... J'ai envie de mettre ton Rennie. Non, parce que sur l'Event, il va faire perdre, ouais. Il se passe rien. Ni Scry, ni perte de point de vie. Lui, il sait. Lui, il a adapté. Je peux quand même protéger la danseuse, en disant noir, pas bleu. C'est ça. C'est quand même bien vu, je trouve. Effectivement, si tu avais dit bleu, tu aurais perdu l'obsession. L'obsession aurait sauté. Oh, je spell Pearse-Self. Ok. On va lui faire du sale encore. On va jouer ça. Ou peut-être commencer par ça. Plus économique. Parce que là, le but, c'est de toucher une carte. Ouais, mais là, tu aurais bien envie d'avoir tes doubles spells Pearse. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Si jamais tu trouves un mana bleu, tant mieux, mais... Tu peux gagner 20 000 points de vie, si tu veux, mais c'est pas le but. Non, il ne nous aura pas comme ça. Tu peux jouer l'ornidopter, parce que ça va grossir ton... Ouais, ça, je peux le... Le tout ce qui est brille. Dans tous les cas, il va bloquer. J'ai pas trop de... Est-ce que je veux deux spells Pearse ou un Alsaïd ou un Spell Pearse ? Je crois que s'il en a un Réun, double Spell Pearse, ça ne fera rien. Ouais, mais le problème, c'est que là, s'il a une Brasse, on repart pas si mal. On a plein de cartes en main et tout. Ouais, je pense qu'il faut Alsaïd. Ok. On a une phase 1 pour buffer la danseuse. Ouais. Ouais, vas-y. Tu peux toujours piocher un mana bleu, cela dit, en plus. En plus. Je propose 13 points. Tu crois qu'il va prendre ? Bloc. Ah, d'ailleurs, il va exiler sa preneuse avec ça pour refaire l'effet. Donc, c'est bien d'avoir Alsaïd. Ouais, effectivement. Donc, j'ai pas piocher de cartes. Ok. Passe. Bon, après, s'il dépasse 4 mana à ça... En réponse, il va faire... Donc, il n'aura pas piocher de cartes. Ok. On va attendre de voir qui est cible. Ouais, bien sûr. Ce qui pourrait décider de cibler ton Alsaïd. Pro noir, du coup, là. Parce que la carte n'est que noire. Ou en tous les cas, pro noir. Ouais. Et là, il faut qu'il ait un anti-bet en réponse, maintenant. Non, mais il n'en avait pas avant. Enfin, il n'avait même pas dans ce temps. Tu vois, là, il n'a que 2 mana disponibles, donc on risque pas de prendre l'enfer. Ouais. Et encore que lui... Il ne peut pas faire de gestion. C'est un mec, quand même, qui a des disfigures, qui a... Tu vois, qui est... Il est bien préparé, ouais. Je veux dire, il sait que Y-Wi-Tora, c'est méchant, quoi. Ouais, ouais. On lui a dit, on lui a dit, il fait gaffe, hein. Et pourtant... Les mecs, là, ils sont méchants. Et pourtant, il n'est quand même pas... Là, tu peux perspicacité sur ton ornithoptère. Ah, mais je vais gagner sur tout. Ah, bah, putain, oui, t'as cartouche. Tu viens de top des cartouche. Gros, ce deck, il est démoniaque. Et moi, je me suis tapé ça sur le ladder plein de fois, quoi. Et t'as perdu. J'ai réussi à gagner qu'il y a des attaques, ouais. Il peut pas... Il a combien ? Il a un mana à dispo ? Il a un mana. Ouais, il t'arrivera à rien. Tu peux y aller. S'il disfigure, il prend 14. Ouais, puis t'as perçu... T'as spell pierce. Il spell pierce. Voilà. C'est... T'as pas l'impression d'être tout puissant ? J'ai l'impression que le mec, il faisait... Moi, je faisais... C'est à moi ? Voilà. C'est vraiment Sramora de pionniers, quoi. Un bon jeu. Non, c'est plus fort, je trouve. Sramora, ça fait plein de trucs, mais là, ça fait vraiment plein de trucs. Il n'y a pas Corse Spirit Dancer en pionniers. Il n'y a pas Corse Spirit Dancer. Mais il y a Sram. Oui. Mais... C'est pas Corse Spirit Dancer. Fais-donc cette petite game. Allez, vas-y, go. Et Lyon. Et Lyon. Et Lyon. Et le pire dans cette game-là, c'est que même s'il avait réussi à brasser notre board... C'est pas grave. C'est en Kage. T'as eu la main. On avait 18 cartes en main. Et on avait encore notre Lurus et tout. Il a le beau chien. Nickel. Il a le beau chien. Ah ! Salut ! J'adore parce que lui, c'est le seul chien... Genre, quand tu le... Tu sais, il te regarde pas de manière arnaise. Il est quand même gentil. Il est quand même gentil, quoi. Il est curieux, il se dit qu'est-ce qu'il fout ? Ah, c'est un bon gars. Mais il est gentil. On n'aura pas de double Curieuse, donc je peux lander ça. Ouais. La double Curieuse. La double Curieuse, ça serait pas la paire de Curieuse ? Ouais. Donc, dire qu'on n'aura pas la double Curieuse, est-ce que c'est dire qu'on va manquer de courage ? Peut-être. Pourquoi ils sont courageux ? Je sais pas. Ah, putain ! Ok, c'est bon, je vais... Par triple extension, tu vois. Je viens de faire... Allez, gros, mais là, c'est des Reception, quoi. Ah oui, on creuse, hein. On y va. Ceux qui sont là sur la chaîne depuis un moment, ils savent de quoi on parle, la paire de Curieuse. Je pense que c'est avant-garde, là. Plutôt. Parce que Cartouge Sauveur, ça fait pas rêver. Et s'il te fait disfigure en réponse... Et gros, ils vont pas tous jouer disfigure Mendeck. Et à un moment, quand même, il faut se respecter. La méta, c'est aussi contrôle. S'il disfigure avant-garde, c'est la même, en vrai. Quoique non, parce que du coup, il a fait du 1 pour 1 et pas du 2 pour 1. Moi, je mettrais Cartouge Sauveur, non ? Tente, hein. Gros, tu prends Cry of Carnarion, c'est aux fraises, quoi. Ouais, vas-y, alors. Vas-y. On va faire un gros tour. Crois, il avait pas celui-ci. Ça se fait qu'il bloquera pas, là. Ah, je veux bien qu'il bloque, hein, si jamais il le souhaite. Eh ben, j'aimais bien, tu vois. Moi, je pensais que j'allais pas aimer ce genre de jeu. Tu sais qu'on pouvait mouliganer agressivement, hein, pour aller chercher les trucs. Ça, c'est méchant. Maïm, dévou. Là, il devrait... Sauf s'il a un four dans la main. Il peut pas tuer le sauveur dévoué. Ce qui pourrait faire sacrifier le truc, je pigne de 1. Je pose pour avec le manœur. Après, spoiler, il... Il le tue pas, quand même. OK. Donc, ça me va. Ah ben, nous, on va regagner des points de vie. Bah, là, je crois que tu mets juste perspicacité et cartouche. Ouais, on y va, en fait. Ouais, ouais. Ou alors sauveteur, si je veux. Non, il va d'abord pinger, là. Il est capable... À quel point... Il est capable de mettre 4 pings, lui, hein. En fait, c'est pareil. Si tu fais sauveur... Ouais, il faut qu'il mette... Il devrait en faire 4, du coup. Et cartouche, c'est pareil. On aurait peut-être dû, du coup... On s'en foutait des pb. Je pense qu'il fallait tout ce qui brille. Je me suis trompé. Euh... Ben, non, mais la draw est plus importante, à mon avis. Que les points. Non, c'est pas les points. C'est le fait qu'avec tout ce qui brille, il aurait jamais tué, quoi. Alors que là, 4 pings, il en est capable. Ah oui, pour les... Ouais, OK. Pour le rendre inatteignable. Ouais, ouais, je vois. Là, s'il a un four, théorique... Voilà, un four plus un passage, ça devient un peu chien. Ça fait un ping. Ah bon, il agire pas, visiblement. Ou alors, il va faire vraiment beaucoup de ping. Ouais, ou alors, il va faire vraiment un milliard de ping. Mais, tu vois, genre, il a un four, ça fait un, deux ping, plus une oie... Enfin, il y avait des possibilités, quoi. Ouais, il est dans une autre type de course. Bah, du coup, la course, je te le dis, Elyon, c'est sûr. Ça donne pas vigilance, la cartouche ? Tu la gagnes pas, quoi. C'est la blanche, normalement. Ah non, c'est un innit, mais ça crée un token de vigilance. Voilà, c'est tout ce qui brille. Il va gagner... Tu vas gagner beaucoup trop de points de vie, il te ture à jamais. Ouais. Sauf s'il fait Citadel, il va y avoir Drop Remenay. Parce que oui, du coup, tu peux jouer le Topter. Ouais, ça, c'est grave. Et est-ce que tu fais un Sauveur Dévoué ou tu remets une cartouche ? Si je remets une cartouche, je lui mets 1, plus 2, plus 11. Parce que derrière, il nous tue avec juste Drop Remenay, en fait. Ben non, parce qu'on pourra bloquer avec l'Ornithopter. Il faut qu'il fasse Drop Remenay et en plus qu'il ping 2 l'Ornithopter. Non, du coup, peut-être qu'il faut que tu fasses Sauveur Dévoué pour protéger l'Ornithopter, qu'il puisse bloquer. Je crois aussi, ouais. T'as raison. Du coup, mais... Je vais dire attaque d'abord. Ça revêt un peu pro même. Qu'est-ce qui nous aurait fait changer d'avis comme carte ? Si jamais il a un effet de ping ou quoi, tu vois, qu'il peut faire maintenant. Ben, il va bloquer Aloha, il fait un token full normalement. Et le tour d'après, s'il nous tue pas, on devrait le tuer. Il gagne 9. Je ne lâche pas de carte. Pas grave. Bon, et Drop Remenay, ça ne nous met pas bien. Mais s'il ne peut pas le sacrifier, ce n'est pas grave. On va encaisser avec l'Ornithopter. Ouais. Et s'il peut faire Drop Remenay, Ping, Ornithopter et tout, bon. Ah, mais c'est capable. C'est ça qui m'énerve un peu. Ça, ça va. Ça, c'est de la merde. C'est un chat, ça. Nous, on a un chien. On en est là, là ? Bon, vas-y, mets trois points. On est là. On est là. C'est tout ? Allô ? Comme on dit par chez moi, allô, allô, il y a de la merde dans les tuyaux. Et ben là, question là de la merde, là, il y a où ? Bon, on lui met plus de 8000. Je crois qu'on est all-in, en mettant perspicacité et cartouche. Ouais, mais derrière, on repart avec ça, de toute façon. Ouais. On a un sauveur, je ne vois pas ce qu'il peut nous faire de méchant. Là, il peut sacrifier sa foudre pour tuer le sauveur. Ouais, sacrifie-le et tu mets sur le sauveur des bruits. Ouais, je ne vois pas des masses qui va le sauver. Peut-être qu'il ne fallait pas sacrifier. Pourquoi ? Ouais, il avait quand même deux bananes, non ? C'est bien. Il a aussi retouchant ça. Plus de plus de, ça ne le tue pas, mais... De toute façon, là, on va piocher quoi ? Deux cartes ? Il va piocher deux cartes, ouais. Ouais, du coup, repartir avec Danseuse, si jamais il nous fait des dingueries. Là, du coup, s'il a drop premier nez et de ping, effectivement, on n'est pas bien. On n'est pas bon, on n'est pas bien. Ouais, c'est l'initiative, tu peux mettre Fortress et il passe. Ouais, après ça, ça fait partie des plus mauvais match-up. Un des plus mauvais match-up du White Aura, c'est Rackdospiromancer, par exemple. Bah ouais, tous les trucs de je prends ta beige, je te sacrifie et tout. C'est ça. C'est les pires interactions, quoi. Exact. Après nous, après Side, on a des trucs comme Cage, que prennent très très mal, quoi. T'as le cage, t'as peut-être les spells pierces contre l'Eragos. Pas contre ça, mais les Rados, comment on jouait ? Les Rados filtrés, tu vois ? Peut-être que tu peux avoir quelques spells pierces, c'est pas idiot. S'ils jouent avec peu de mana, du coup, c'est assez efficace, souvent. Ouais, les spells pierces, c'est je compte ton sort, quoi qu'il a d'une. C'est pour un negate. C'est vrai. Bon, allez, Elion, là, passe à la prochaine. On le sait que t'as R. Parce que le mec qui a droit au premier nez Village Rise, il y va, quoi. T'as R, frère. Il y va direct. Ah, ça te fait vivre, ouais. Elle est... Quoi ? Death Touché ? Bien de vie ? Ouais, Death Touch Menace, ok. On aura du mal à bloquer cette Oudor. La fatigance, quoi. Eh ben, vas-y, un, trois points. Pas de bloc. Pas de bloc Amidala. Mais du coup, Death Touch, quand on a zéro, ça fait rien. Ouais. Mets donc ça sur le petit ornithopter, histoire de le tuer. Bonsoir. Salut. Allez. Tac, non, avec tout. Enfin, avec les deux Crafleï. On est là, hein ? Des eaux. Mais pas des eaux. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Trêtrès, ça fait quoi ? Jeux collectèles, tu penses ? Non, mais ça n'empêche pas de venir du cimetière. Non, parce qu'elle aurait été... Enfin, quoi ? C'est une créature non-jout. Le chat, ouais. Mais j'en sais, il fait Citadelle, il peut caster, parce qu'il les lance. Ah, bien sûr, mais c'était pas pour Citadelle, hein, que je pensais à ça. Après, là, tu n'exiles que le chat. C'est incroyable d'exiler le chat, en vrai. Mais si ça suffit, ouais. Je pense que c'est vachement mieux que l'avant-garde qui va se faire pinguer, donc je remplace un drop-2 par un autre. Ouais. Pour le coup. Si t'as beaucoup à sortir, ça vaut le coup, mais je sais pas si t'as 5 cartes à sortir, tu vois. Femme des concertantes, c'est trop bien, ça vire toutes ses bêtes. Ouais, mais est-ce que c'est notre plan de jeu d'être aussi... Bah, s'il n'a pas de ping, il fait rien. Si tu l'exiles diable, mon jambeur, putain. Bien sûr, bien sûr, mais justement, je regarde et c'est se faire une balance entre pas trop s'aider non plus. C'est l'enceinte, c'est fort, non, contre lui ? Bah, ses chats font pas de gainer de pev, mais... Ça a le lifeling, cela dit. Son doigt fait pas de trucs... C'est meilleur que... Je pense qu'il faut enlever toutes les alceïdes, ça se fait juste pinguer. Ouais. Donc, alceïde, c'est mauvais. Et du coup, on préfère rentrer des créatures comme ça. Ils font des ping, ces diables, avec ses l'enceinte ? Ouais. C'est quand tu sacrifies. Ouais, mais les créatures qui meurent ne provoquent pas le déclenchement. Non, c'est l'effet de sacrifier qui compte. Normalement, il me semble que ça marche encore. Et là, qu'est-ce qu'on voudrait sortir ? Peut-être une cartouche ? Ouais, une cartouche blanche, plutôt. Bon, deux cartouches blanches, on le virait. Ouais. Je sais pas trop comment il faut s'aider dans ce match-up, mais là, j'aime bien. En gros, on a sorti toutes les créatures fragiles pour des créatures qui le sont moins. Ouais. Et on a rentré un peu d'interaction. Donc, ça devrait être ok, quoi. Ouais. C'est pas le meilleur. On a rentré, quoi ? Deux fin des concertantes ? Deux ou trois. Je crois que j'ai remis la troisième. Ouais, ça a l'air vraiment bien. C'est bien. En gros, quand est-ce qu'il fait des mains de merde, ce deck ? Jeudi. Et non, on est déjà dit. J'attends de me faire éclater, en fait. Éclatez-moi, les gars ! Allô ? Battez-moi ! Battez-moi ! Le charme ! C'est les charmes ! Alors... Danseuse, du coup ? Oui. J'ai pas d'intérêt. Non, mais je réfléchissais si on avait un intérêt à l'an des bleus. Et non, ce sera danseuse, whatever. Pas plutôt silencente, en vrai. Si je crois que ça, on va être deck. Ah, ça, ça nous met bien, bien mal, quoi. Ça, ça nous sauve bien, bien, bien. Ouais. Du coup, on va faire danseuse into ornithopter, je crois. Ouais, vas-y. Il faudrait qu'il fasse rouge Mayhem Devil pour tuer les deux. Après, si le mec, c'est Jésus en face... Ouais, genre, vraiment, il faut qu'il ait une sortie d'eau. Donc, moi, j'y vais. Je sais pas toi si t'y vas, mais moi, j'y vais. Tu n'auras pas de play meilleur au ton prochain ? Genre, même, peu importe ce que tu vas top-decker, à part une gestion. Bah, Mayhem Devil, gros. Mayhem Devil, Sacrifice, Pingornitopter. Ah, ça va, ça va. Attends, il peut nous voler une bête. S'il fait droit au premier nez, là, sur l'ordre du top-de-terre... C'est vrai. Ouais, il va le faire, là. Ah, il a tout... Alors, ça va. Ça dégage. Et là, c'est le début du drame. S'il fait quelque chose de 7 de mana, ça ne fait pas plaisir. Enjimber, ça va. Ils sont bien, ces tours 3, à lui, aussi. Le tour est passé. Petite obsession. Petite obsession, on voit ce qu'on trouve, ouais. Et là, on pioche. Et oui, on pioche. Bah, c'est parti, quoi. Après, il y a toujours ça qui nous défonce, mais on trouve plein d'autres lanceuses. Donc, au pire, je fais juste une grosse attaque, quoi. Bah, en fait, il va vraiment sacrifier elfes et chèvres gratos, là. Donc, moi, je mettrais une autre danseuse. Plutôt ? Genre, là, je ferais une phase d'attaque. Ouais, tu mettrais une autre danseuse. Et ensuite, une autre danseuse. Ou plutôt une silenceante, cela dit. Ou silenceante, ouais, encore mieux. Ok. Normalement, il... Il y a la situation bloc, donc il prévoit. Ça, je veux autre chose. Ouais, c'est qu'il doit avoir autre chose. Ou alors, il veut... Il veut juste pas qu'on pioche, je pense. Ouais. Du coup, on va silenceante. Le silenceante. C'est le silenceante. C'est vraiment le pire match-up qu'on prend. Et en vrai, j'ai quand même l'impression qu'il y a un match. Bon, ouais, c'est pas... C'est pas si dur, là, pour l'instant. Après, après 13, il faut vraiment gérer ce truc à un moment, quoi. Je ne fais rien. On va perdre notre silenceante, ici. Il y a un truc qui défonce bien ce deck-là, c'est Hugin. Mais Hugin, il prend bien spell pierce. Donc, bon. Ça se rééquilibre, quoi. Mais par contre, ouais, si Hugin résout, c'est l'enfer. Il est quand même bien. Là, on n'est pas bien. Il peut quand même pas la ping. Il ne peut pas ramener son chat. S'il sacrifie, il perd ses deux bêtes. Il n'a plus que prêtresse. Il met moi une petite cartouche. Attends, là, on peut... Putain, c'est dommage qu'on ne pioche pas de land parce qu'on pourrait lui faire des phases de psychopathes, là. Bah, du coup, cartouche, non ? Pour le faire voler ? Ouais, il faut absolument qu'on trouve un land. On a combien ? Une, deux, trois draws. Trois draws pour trouver un land et pour moi, il va être... Ouais, franchement, trois draws, tu trouves un land, non ? Ouais, le truc, c'est qu'en fait, il va quand même pouvoir nous la faire sacrifier. S'il pingue ? Ouais, parce qu'il va... Ouais, mais il perdra son truc, il ne peut pas ramener l'échelle pour l'instant. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire plutôt une espèce de... De mégazord ? Bah, en tout cas, de reprendre du lien de vie ou... Non, je ne suis pas sûr. Franchement, si tu trouves un mana, là, tu es très bien. Bah, non, parce qu'il va nous tuer les deux, le tour d'après. Bah, non, tu es si tu trouves un mana, je crois que... Oh, putain, il arrive engagé. Tu fais perspicacité, comme ça, tu gagnes vraiment un max de points de vie. Genre, là, land perspicacité. Si on est sûr que quand tu vas faire danseuse, il va faire sacrifier ? Bah, c'est sûr. Tu mets perspicacité... Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Attends, est-ce que tout ce qui brille, ça le tue pas ? Plus deux, plus deux. Je ne crois pas. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. Onze, non, on ne met que onze, que, que. Alors, peut-être qu'on regagne des points de vie, c'est mieux, du coup. Il pioche une carte. Ouais, rebuild, en fait, le tour d'après. Si lui, il décide de bazarder son board contre elle, on va essayer de rebuild plus tôt. Pioche. Ok, super, on pioche des landes dégagées, en plus. Ouais, on met neuf au lieu de mettre onze ou douze, je crois, donc... Et là, on pioche deux cartes de plus. Une carte de plus. Non, deux. Enfin, on n'aurait pioché qu'une carte avec tout ce qui brille, quoi. Bon, bah, parfait. Tu vois, le tour d'après, on peut bien re-build, quoi. On fait danseuse, fin déconcertante sur prêtresse. Mais c'était sûr que si jamais on remettait juste l'autre danseuse, il allait tout faire pour pinguer la danseuse. Mais par contre, ça se plaît-là, je ne le comprends pas. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas non plus. Il ne peut pas ramener les enjambeurs. Il trouve un temple. Eh bien, c'est très mal joué de sa part. Enfin, là, en l'état, il ne peut pas le ramener, quoi. Il avait de quoi faire un peu mieux, je pense. Bah, du coup, vas-y, tue ça, il n'y a pas de problème, on a la main pleine. Il va mettre quatre points de faire sacrifier la danseuse. Parce que là, s'il fait ça, moi, tour d'après, je fais fin déconcertante là-dessus, je repose une danseuse, et on est OK. Ah, il est obligé de le faire, hein. Ah bah, sinon, il est mort. Ah si, là, il va faire ça et enjambeur. Ouais, mais... Il ne pourrait pas faire mieux que ça ? Je ne sais pas. Ah, après, il a une draw, il peut faire des trucs, genre la citadelle, il peut la poser. Ce qui serait quand même un très bon top deck. Ah ouais, après, à 9 de PV, c'est possible que sa citadelle ne fasse pas n'importe quoi non plus. Il ne s'est même pas dit que ce deck-là joue citadelle, parce qu'il ne joue pas les artistes sans. S'il joue des chats et des fours, il ne joue pas de collecter de compagnie. Donc, il n'a pas, si il a citadelle, il en a une ou deux. Il ne peut pas maxer le plan citadelle. C'est vraiment un June Sacrifice à l'ancienne qui joue là, Ayon. Oh, ça trahi hard sur cette vidéo. Ah, du coup, tu vas faire danseuse fin déconcertante. Ouais. Super. C'est un enchantement ou une aura ? Ah non, c'est un sort d'horreur, donc ça ne marche pas. Et ce n'est pas une aura fin déconcertante. Alors, c'est un enchantement. Dommage. Eh bien, danseuse, et on va piquer la prêtresse, je crois, et laisser l'enjambeur. Ouais, ils font la prêtresse, sinon tu ne peux rien développer. En fait, tu es obligé de développer plein de bornes. Mais ce n'est pas notre rôle, notre credo. Et tu feras temple. Il peut ne pas avoir grand-chose. Le truc, c'est qu'il a accès quand même à un scry. Là, il va sacrifier. Un scry. Bon, pour faire un foot, pour le remercier. Il va nous mettre très très bon en paix. Ouais, mais... Si tu vas être obligé de garder des blocs, ou quoi... Il va attaquer, on peut bloquer là. Il nous met 3. Si jamais il est un diable, on l'a perdu. Mais ça, on peut rien y faire. Après, il a une très bonne sortie, pour l'instant. Ouais, bien sûr. Mais bon, ce n'est pas déconnant. Il a le droit d'avoir son diable, que ça n'aurait pas été honteux non plus, tu vois. Alors, il a creusé. Nous, on a bien 3 danseuses, donc... 4 maintenant, même, attends. Ouais, on a les 4 danseuses, non. On a eu du mal à trouver les landes, mais là, on les trouve bien. Ouais, pas le moment. Là. Ok. Moi, je ne l'aurais pas fait. J'aurais attendu de voir si tu avais un diable. Quoi qu'après, s'il n'a vraiment rien en main, il est obligé de pousser pour aller chercher un truc. Pousser, madame. Pousser. Allez, il y en pousse. Tu gardes toujours ce petit dragon. Ouais, je l'aime bien. C'est devenu un peu le... C'est comme Jaya, j'ai jamais changé. Je pourrais être devenu une espèce de constance. Ouais, j'ai toujours fait double top. Peuble top. Ouais, c'est cool, tu vois. Relou. C'est une autre bête, mais ce n'est pas non plus le play le plus chiant. Ok. Alors, on peut faire danseuse, danseuse, sauveur. Tu peux prendre l'urus et le jouer. Passe. S'il n'a pas d'interaction, ça te fait une 3-2 lifelink. C'est pas si bien. Je crois que c'est mieux de faire danseuse, danseuse, sauveur. Sauveur, non ? Ouais. Tu peux aussi prendre l'urus, danseuse, sauveur. Ouais, mais s'il a la moindre interaction, on l'a perdu. Notamment avec les pings de son chat et compagnie. Ouais, donc non, triple bet. Le truc le plus safe qu'on ait ici, c'est ça. Ouais. Il va avoir 2 scry. C'est possible qu'on soit quand même mort, avec le fait qu'il puisse sacrifier son... son truc, on va voir. Avec son chat, il nous pings de 1. A son tour, il nous repings de 1. Et s'il attaque avec... Ouais, donc mon... Si on pose pas 3-bet, on est mort. Si on pose pas 3-bet, on est mort, là. C'était 3-bet ou l'urus, ouais, pour survivre. Les fontaines sacrées, engage. Bah là, c'est maintenant qu'il doit nous tuer. S'il décide d'aller chercher des cartes par don, il a une bête de moins, et donc ça passe. Il a pas utilisé le triant de son chat. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment un point de vue gratuit, là. Je sais pas. Enfin, je crois, hein. Ouais, il me semble aussi. On va lui donner un petit chien. Ah, parce que là, le tour d'après, avec tout ce qui brille, on pioche 2. Il devrait aller. Attends, sacrifie-le pour... rendre rétructible une bête au cas où. C'est pas bête, effectivement. Bon, avec une carte en main, je crois pas qu'il tue les deux. Probablement pas 2 anti-bêtes, mais je valide l'idée. Wador, ça fait rien. Non. Là, on... Il pouvait mourir s'il avait ping, mais il l'a pas fait. Est-ce qu'on a une cartouche qui donne le vol ? Et est-ce qu'on a assez pour tuer ? Tu peux trouver, vas-y. Commence par perspicacité urissante. Non, mais je regarde les 2 où j'ai l'Hurus et compagnie, mais... Ah, non, on a pas assez d'accord. Comme on a pioché tous les manas de la planète. Bon, bah on va gagner. On va pas gagner parce qu'il peut bloquer Ecuador, mais... Et sacrifier. Ouais, après, on va remonter haut en PEV, donc... Mais non, s'il sacrifie, on gagne rien. Ah, putain, mais oui ! Donc là, il faut piocher encore des trucs. Mais tu peux cartouche... L'autre, du coup ? Je cartouche celle-là et je touche qui brille. Attends, c'est quoi le meilleur spot ? Non, en fait, dans tous les cas, il va bloquer avec une et sacrifier. Donc, il faut que tu lui présentes 2 menaces, en fait. Ouais, mais il faut surtout que je lui propose le létal avec une. Et l'autre pour gagner des PEV. Je peux pas lui proposer létal ici, et avec tout ce qui brille plus cartouche. En fait, je crois que de toute façon, tu vas tout mettre et passer le tour. Non, mais bien sûr. Mais en gros, si jamais celle avec laquelle il chum bloque, c'est pas celle qui a le lifelink, on va quand même gagner des points. Tu comprends ? Oui, mais je pense que tu ne vas pas attaquer, en fait. Parce qu'il peut faire cette interaction. Bah ça, si je gagne des points. Il faut que tu sois sûr de le tuer avec les deux. Non, je mets juste cartouche ici. Mais ouais. Ouais, je peux pas faire grossir les deux. Pourquoi tu plioches de la carte, ça ? Ouais, tu plioches que des lignes, quoi. Ça, c'est pas mal. Tu veux tout ce qui brille d'abord, pour voir ce que tu plioches ? Ouais, déjà, je vais l'en dédégager, ça c'est sûr. Et je vais mettre tout ce qui brille sur celle qu'il y a de lifelink. C'est le cas de lifelink, plutôt, ouais. Tu as le droit d'eux encore. Tu vas à cage, il va devoir faire son chat. Et il ne pourra plus le faire, ça c'est très bon. C'est dur, hein ? Putain, c'est con qu'il ait ça, quoi. Bah, le four est l'enjambeur, ouais. Ok, il n'a pas fait le champ de réponse, donc il ne le fera plus. Donc du coup, pas d'attaque. Bah, non. Mais dès qu'on lui propose deux cartes qui mettent 10 points, c'est bon. Je crois qu'il ne sait pas ce que ça fait, cage, du coup. Je ne comprends pas comment il a joué, là. Attends, fais voir, cage, j'ai l'impression de ne pas comprendre, moi. Non, non, mais c'est sûr que ça disrupe son familier, c'est certain. Et son archifil ? Ouais, ouais. Ah, peut-être qu'il cherche du citadelle pour combo. Il y a ce dessus. Mais ça, il ne coûte rien, il peut chercher citadelle, il nous pingait quand même. On serait à 1, là, s'il avait fait ses ping. Ouais. Donc, il n'y a quand même pas de bonne raison. Oh, yes, ça marche comme ça. Parfait. Du coup, on a eu peur d'une carte qui ne faisait rien, tout à l'heure. Oh my god. Bah, s'il la sacrifice, c'était quand même chiant. En fait, il nous la prend, ça fait anti-bet, en fait. Ouais, mais on avait peur de mourir, alors que... C'était juste une interaction, quoi. Et là, son chat, ouais, il ne fait rien. Bon, alors on va quand même piocher un milliard, je pense. Oui, bah là, vas-y, les yeux de la sentinelle. Et du coup, c'est bien d'avoir split, comme ça, il a pris celle qu'il pensait, donc je suis avec, il n'est pas du tout. Ce sera un bloqueur en flash, c'est cool. Ça nous permettra peut-être d'attaquer, lui, pour essayer de sacrifier son droit. On voit mes yeux de la sentinelle. Ouais, bien sûr. Bah là, il va, pour pas qu'on gagne des points de vie, ouais, il va bloquer avec loi, il l'a sacrifié avec enjambure. Mais nous, à la vigilance, donc rien à foutre. Tout ce qui brille, vas-y, mets tout. Ouais, mais on va chercher quoi, là ? Parce que sinon, ça sert à rien d'être au lean. C'est... Bon, je passe pour avancer, pour piocher, t'as des lentes d'étape et tout. En fait, on cherche notre interaction, là. On cherche la fin des concertants, c'est méchant. Ouais. Je crois que je peux l'en déclencher, en vrai. Ouais. Du coup. Et tu vas garder... Tu rejoues ta cage ou pas ? Au cas où il la pète, à ce moment ? Non, parce que s'il a pulse, on va être bien déçus. Ok. Et s'il doit la péter, il va passer par pulse dans le format, je pense. Ok. Bah vas-y, phase attaque, c'est gratuit. Est-ce qu'on garde prêtresse ? Ouais. Au cas où, en bloc. Ouais. Ouais, sinon on est mort si jamais il nous renferme au premier nez. Un doigt au premier nez. Un doigt au premier nez, ouais. Genre tu le déteste, ce bébé, quoi. Regardez, mon fils, tiens. Horrible. Il fait un fou. Il peut gagner du petit pèvre. Après, 27-29, il ne va pas en gagner assez, les petits pèvres. En dessous, ça c'est une bonne nouvelle. End of the game. Elle est tendue, cette game, putain. Vas-y, prends les russes. Comme ça, on a perdu. On construit un tour sur rien. Yes ! Et là, il n'est pas mort, là. Bref, enfin. Il a bloqué avec un jomber. Là, on va aller gagner nos pèvres. Attends, est-ce que tu fais prêtresse fin de tour ? Parce que si tu pioches assez d'aura, t'as l'état-là. Ouais, c'est gratuit, en vrai. Je pense. Oui, je pense que je trouve pas... Au pire, tu pourras faire l'urus. Je veux pas le jouer. En fait, on a forcément gagné. On va gagner 27 PV. Il n'y a plus d'histoire, quoi. C'est vrai, ouais. Tu peux faire l'urus, je le joue. Et je vais chercher une cartouche, donc c'est bon. Et tu joues à des trucs, ouais. Ah bah ouais, cartouche. Parfait. C'est vrai qu'il y avait cartouche au cimetière. Oh, le choix. Ah bah non, t'as cage. Ah putain, j'ai cage. Ah le con. C'est pas grave. Bon, elle a gagné, en fait. Donc c'est pas grave. On voulait juste une 3 de lifelink, hein. C'était tout calculé. Pour autoquer avec la 2-2, peut-être, non ? Oui, j'ai perdu 2 points. Mais en vrai, est-ce qu'on s'en fout ? Oui, non, là, je crois que... Ah non, mais on ne gagne pas nos PEV. Non, tu ne gagnes pas, ouais. Hé hé hé. Ils sont bons, ils sont bons. On a encore très très, si jamais il se passe un truc improbable. Bah là, Citadel avec 10 PEV, il peut nous tuer. Bah il y aura plus que 10 PEV, en plus. Mais vraiment, les versions de June Sacrifice comme ça, c'est pas le plan de jeu Citadel, c'est pas les mêmes decks. Donc j'y crois pas. J'y crois pas trop. Ah mais non, mais en plus, de toute façon, Cache, ça empêche Citadel. Donc là, en fait, je dis n'importe quoi, il ne peut rien lui arriver. Il ne peut rien nous arriver, par exemple. Cache, ça empêche Citadel ? Ouais, tout. Ouais, ça empêche Citadel. Ok. Ouais, c'est fort. Si, ça respecte Muxus, Coco et Citadel. T'as gagné 0% sur cette game. Yes ! En gagnant 2-0. Putain ! Nickel. Parce qu'il était bas, je crois qu'il était 89%. Bah c'est quand même la fin de cette vidéo, Val. Ouais, mais voilà, le deck est quand même incroyable, je trouve. Trouve-moi ce booster. Je pense. T'as une wildcard dedans, 100%. 100% ? Ouais. 100% ? Pas du tout. C'est une wildcard. Mec, il n'est pas ouf ce deck ? Il est trop bien. Il est vraiment trop fort. Il est trop trop bien. Faites attention. Il n'est pas cher en plus. Respectez ce deck-là, si jamais vous partez en ladder classé, vous allez en rencontrer beaucoup. Ou alors, jouez ce deck-là. En vrai, c'est un bon deck. Ouais, parce que du coup, le miroir, ça va quoi. Vous n'avez pas besoin d'être trop préparé, vous êtes déjà vous-même. Ouais. Vous êtes lui. Là, je pense que ça ne doit pas être facile à jouer, cela dit miroir. Non. Non, mais du coup, tu n'as pas le souci de mince, je n'ai pas pris un deck qui pouvait battre au right au roi. Ah non. Ah bah, je le suis. Tu peux faire danseuse tour 2, faire pop, 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 pop. Je vais gagner. Donc voilà, facile. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu, commentaire, partage de votre nom. Cloche, comme d'habitude. Je rajoute la cloche maintenant. Donc comme ça, à la fin, on aura une phrase immense. Clocher. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Discord, dans la description, avec ma chaîne Twitch, Volpe et la Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était De La Belle Magie. Sous-titrage Société Radio-Canada